Salut les planteuses et les planteurs d'arbres et d'arbustes fruitiers ! Cette semaine, je vous propose non pas une, non pas deux, mais trois vidéos sur le même sujet, cela dit, mais avec des approches différentes, avec des finalités, des besoins différents. Que l'on soit amateur, qu'on a envie d'un verger, d'une haie fruitière, de plusieurs haies fruitières, d'un jardin forêt, des choses comme ça, on va avoir une approche, voilà, d'une certaine manière. La deuxième finalité, c'est si on est professionnel de la production de fruits. Donc ça, c'est la deuxième finalité. Ces deux vidéos-là, je vous les propose dans la vidéo, dans l'accès public. Elles sont gratuites, j'ai juste de la pub dessus. La troisième vidéo, donc ça va être pour les professionnels également, mais pépiniéristes. Donc ça, c'est dans la partie privée, un peu plus destinée aux pépiniéristes. Et donc, dans ces trois vidéos, je vais vous parler évidemment espacement des plantations, choix des vigueurs qui vont avec, mais surtout, qu'est-ce qui va aller avec ? Le besoin. Donc la finalité va inclure des choix de vigueur, des choix d'espacement, des choix de gestion, quelquefois des choix pragmatiques, et puis une finalité visuelle, une finalité fonctionnelle, produire du fruit notamment, ou autre. Donc, dans un verger amateur, dans une production amateur, on va parler notamment de bien choisir ses variétés, ses essences, ses espèces, bien gérer ses espacements pour que, en fonction de l'entretien qu'il va y avoir derrière, et on va en discuter, eh bien, ce soit facile à gérer. Mais attention, il n'y a pas que l'entretien, il y a les accès, il y a, voilà, le contexte aussi climatique de chez vous, à prendre en compte, évidemment. Voilà, tous ces aspects-là, je vous en parle dans la vidéo, pour les planteuses et les planteurs d'arbres, pour bien gérer vos plantations. Dans la vidéo, destinée aux professionnels producteurs de fruits, on va parler également de la même chose, mais avec d'autres aspects. pragmatiques, de production de fruits, de gestion, d'entretien, de traitement, des choses comme ça. Ou, évidemment, le design d'un verger amateur, eh bien, n'est pas toujours adapté à un projet professionnel, parce qu'il faut récolter plus de quantité, il faut tailler plus de quantité, plus de quantité, déjà, tout court, à gérer. Voilà. Et enfin, dans la troisième vidéo, donc sur la partie privée, comme je vous l'ai dit, vous rejoignez le programme, il y a un petit bouton, vous cliquez dessus, ça coûte 5 euros par mois, à peu près. Vous allez avoir mon expérience, mon avis sur les plantations, quand on a un contexte pépiniériste. Donc, on veut peut-être produire du fruit, mais ce n'est pas la priorité, ce n'est pas la finalité première. La finalité première, c'est d'avoir des variétés, conserver des variétés, avoir des pieds mers, sur lesquels on va prélever du matériel végétal. Donc ça, c'est dans la partie privée que vous allez la retrouver. Très bien, j'espère que ce sujet vous intéresse, c'est un sujet d'actualité, pour moi, en tant que pépiniériste, parce que, voyez-vous, je prends des commandes en ce moment, depuis un petit moment d'ailleurs, j'en ai déjà pris un petit paquet, je vous remercie beaucoup, pour tous ceux d'entre vous qui me regardez et qui en avez passé une. Je conseille souvent à mes clients de faire très attention à leur distance d'implantation, parce que, voilà, il y a des pépiniéristes qui, voilà, ça ne leur pose pas de problème que leurs clients plantent des arbres deux fois, trois fois trop serrés. Ce n'est pas trop mon but, ce n'est pas trop mon objectif. Moi, je préfère que mes clients plantent dans de bonnes conditions, pour que quand ils viendront me voir dans 10, 15, 20 ans, ils viendront me dire que c'est super et pas l'inverse. Sous-titrage Société Radio-Canada